... Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Alors voici vos prévisions pour la semaine du 23 au 29 mars. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Et toi? Merci. Oui, ça va très bien. Je commence par dire merci aux gens qui se sont déplacés. On a passé un beau moment au Salon de l'éveil à Boucherville le week-end dernier. Puis une autre belle nouvelle, Marie-Claude. Le magazine. Merci encore pour vos abonnements. Et là, on a un petit scoop pour les gens. Là, on a deux numéros de sortie. On va sortir le troisième pour mai et juin. Et maintenant, on va avoir des personnalités connues en page couverture. On va faire leur carte du ciel. On a une belle entrevue d'ailleurs hier. Et scoop, j'ai tourné l'entrevue avec Maud, notre collègue, et Joël Legendre, qui va être notre première invitée en page couverture. Ça va être un beau moment. Ça va être vraiment génial. Toujours le temps de vous abonner. Astroflash.tv Alors, on revient à nos étoiles. Alors, le soleil est en bélier équinoxe du printemps. Le printemps a eu lieu cette semaine, le 20 mars, à 3h08 le 20 mars. Mars passe en poisson le 22, donc hier à 23h48. Puis, on aura une pleine lune en balance le 25 mars. On fête nos béliers cette fois-ci, Marc. Premier décan. Bon. Bien, allons voir ce que le ciel a à nous dire avec la position des planèbres. Alors, le soleil est en bélier. Il passe du 2 au 8 degrés. Donc, comme je disais, c'est un premier décan neptunien du bélier. Mercure est toujours en bélier entre le 21 et le 26 degrés. Vénus est en poisson, 13, 21 degrés. Mars est en poisson, 0 à 4 degrés. Jupiter toujours en taureau, entre 15 et 16 degrés. Saturne en poisson à 12 degrés, Uranus en taureau à 20 degrés. Neptune en poisson à 27 et Pluton, bien sûr, à 1 degré. Donc, l'événement majeur de cette semaine, comme tu viens de dire, une pleine lune en balance le 25 de mars à 7h01. Elle fait un bel aspect avec Pluton, mais elle fait un gros quinconce avec Jupiter, Uranus en taureau, puis un quinconce avec Venus, Saturne. Donc, une pleine lune en balance, c'est la conciliation, l'harmonie. Mais quand elle est dissonance, c'est le contraire. Alors, il n'y aura aucun rapport de paix et d'harmonie à ce niveau-là. Hum! Ça va jouer dur. Ça va jouer dur. Alors, commençons tout de suite avec nos fêtés, les béliers. Alors, chers béliers, c'est sûr que nos béliers vont dire, bien, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une dame qui m'appelle et me dit, est-ce que je peux partir en voyage en éclipse? Ma chère madame, à moins que vous ayez des dissonances majeures dans votre signe, l'éclipse est mondialement reconnue. Alors, allez-y donc. Soyez peut-être un peu plus prudente, puis ça devrait aller. Moi, en tout cas, je dirais pareil. Alors, on s'assure très bien. Alors, chers béliers, vous fêtez votre anniversaire sur une pleine lune en balance, c'est sûr. Alors, c'est une pleine lune qui se trouve dans votre maison 7. Alors, la maison 7, c'est les autres, les associations, le conjoint. Elle fait un quinconce à votre amour planétaire en deux. Alors, certains béliers, un salaire bélier, il va y avoir vraiment des surprises importantes sur le plan financier et matériel, on s'en doute. Uranus, c'est les imprévus. On ne s'attend pas à ça tout le temps. Et puis, vous avez aussi un aspect, je disais, de quinconce avec Vénus, Saturne. Les amours, pour certains, les amours ne seront plus au rendez-vous. La 11, pour certains ou certaines, dépendamment toujours de votre carte du ciel. Si vous avez des dissonances majeures au départ, ça rentre dedans. Si vous avez des bons aspects, ça s'amoindrit. Alors, tout dépend de votre carte du ciel. Mais bref, c'est une année importante pour nos béliers, sans en bélier. Ça fait sur, justement, qu'on disait une éclipse. Vous savez, une éclipse, ça dura un an. Bon, bienvenue dans le club. Pour tout le monde, l'impact des pleines lunes sont très importants parce qu'ils viennent chercher vraiment un aboutissement de quelque chose. Alors, vous autres, la pleine lune, elle se fait chez vous. Alors, c'est vous autres, c'est votre personnalité, c'est le côté physique-mental. Mais c'est surtout le côté basic-physique de la chose. Alors, si j'ai déjà des béliers qui sont un petit peu malmenés au niveau physique, bien, prenez soin de vous autres. Vous n'avez pas le choix de prendre soin de vous autres. Mars en Poisson, il y a de la létergie, on se laisse aller. Alors, avec 15 minutes de Saturne aussi, l'amour, bien, c'est sûr, on se sent peut-être isolé, mais à quelque part, il faut travailler avec des liens, il faut les activer, nos liens. Alors, c'est là que vous voyez que moi, si j'étais bélier, ça n'est pas bélier, je suis à faire ma carte du ciel cette année, c'est sûr, parce que c'est toute une histoire au niveau aspect astrologique dans le ciel présentement. Bon, mais tenez-le pour vous. Ah, puis vous êtes aussi. Oui, c'est ça, les béliers. Non, mais c'est vrai, c'est fort pas mal, oui. Alors, merci, Marie-Claude. On poursuit avec les taureaux. Bon, les taureaux, c'est sûr, c'est une pleine lune en bélier, en signe de feu, vous êtes un signe de terre, elle s'est faite dans votre maison 12. Alors, la maison 12, c'est une période pour anniversaire pour nos taureaux, c'est dans taureaux. Alors, période pour anniversaire veut dire qu'il faut prendre soin de nous aussi, vous savez ça, vous autres, hein, le soleil est comme en arrière de soi. Alors, la pleine lune, elle vous demande, dans votre maison 6, axe 12, de prendre soin de vous. C'est le temps de prendre, je dirais, un traitement quelconque, un jeûne, une diète de quelque chose, le taureau, il est bon pour les diètes, il n'est pas fort là-dessus. Alors, donc, puis Vénus va te remettre avec Saturne. Alors, on a le côté affectif amoureux aussi qui est important, et il se fait dans votre maison 11. La vie, je dirais, on peut perdre certains amis. La Saturne, il enlève des choses. Alors, c'est sûr que, est-ce que j'ai une perte amoureuse affective présentement? C'est possible, mais Mars est là-dedans. Alors, vous n'avez aucun contrôle là-dessus, chère taureau, chère taureau. Pour d'autres, bien, vous avez aussi, ça fait un an qu'ils ont Jupiter, Uranus, chez eux. Alors, ils savent, ils ont des soubresauts, ça va très vite. Aucun contrôle. Alors, s'il y a un pilote dans l'avion, vous devez vous le demander, mais mettez-vous sur l'automatique, vous n'avez pas le choix. À partir de votre fête, ça va être un peu plus léger. Mais la période de l'anniversaire, là, on n'a aucun contrôle. Alors, les gens peuvent nous quitter, on peut avoir une solitude importante qu'on ne s'entend pas, on peut simplement se sentir seul. Alors, chère taureau, c'est dans taureau. Il y a de l'introversion beaucoup dans le ciel, présentement, pour eux. Alors, on est mieux de se retirer que de dire des bêtises ou de faire de la peine à des gens. Lâcher prise et choisir ses combats. Ah, ça, c'est bien dit. Telle belle conclusion. Très belle. Merci, Marie-Claude. On poursuit maintenant avec le gémeau. Alors, les gémeaux, nous autres, la pleine lune, ça fait dans notre maison 5, la maison des relations amoureuses, affectives et des enfants. Elle a un trigone en 9. Alors, pour certains gémeaux, selon les gémeaux, c'est sûr que pour le niveau de l'extérieur, les voyages, un autre signe avec Mars carré là-dedans. Vous avez intérêt, si vous partez en voyage, d'être prudent, tout simplement, ou votre voyage va être cancellé ou remis à plus tard. Vous ne vous en prenez pas avec ça, mais le gémeau, il est capable de faire ça. Mercure est embelli dans votre belle maison 11. La maison 11, c'est les contacts professionnels, le travail. Alors, pour parler, ça, ça va bien. Au niveau professionnel travail, ça va très, très bien pour nos gémeaux, ascendant le gémeau. On pourrait peut-être acheter un voyage, par exemple, présentement la 9, avec Mercure, magasiner, ça va de soi. La planune, qui se fait dans votre maison 5, les mauvaises nouvelles peuvent venir de vos enfants parce que la 5, c'est nos relations affectives, amoureuses et enfants. Et comme j'ai, bien sûr, Vénus, Saturne en poisson, beaucoup de gémeaux se remettent d'un deuil quelconque eux autres aussi, deuil amoureux, familial ou autre, mais on est en train de vivre notre deuil, là. Puis avec Saturne, Neptune, on sait, on réalise que rien ne va plus, ça ne reviendra pas. La personne qui nous a quittés, qui ne donne pas de nouvelles, on est mieux de se dire, bien, regarde, c'est terminé. Puis on ne peut pas insister là-dessus, ça ne donne rien. Alors donc, petite bémol, mais dès qu'on va prendre Mercure, notre maître est en bélier quand même, alors donc, on va s'occuper de... Le travail est bon, les amitiés sont bonnes. Il faut regarder ce qui nous reste, sinon ce qui nous manque. Il faut regarder ce qui va bien. Absolument. Et la main planétaire de la Maison 12, bien, c'est un autre signe qu'on n'a pas eu grand, grand contrôle là-dessus. Donc, de la résilience, là, dans le ciel, on va en avoir besoin tout le monde. Merci, Marie-Claude. Alors, le 25 mars, nous aurons eu une éclipse lunaire en balance lundi. Et allons retrouver Maud, qui nous a préparé une capsule pour nous expliquer ce sera quoi les impacts sur notre vie. Ce lundi 25 mars aura lieu une éclipse lunaire dans le signe de la balance. Une éclipse lunaire va se produire lorsque la Terre est entre le Soleil et la Lune et que la Lune va passer dans l'ombre que projette la Terre. En astrologie, c'est le Soleil et la Lune qui entrent en connexion avec les points qu'on appelle les nœuds lunaires dans la carte du ciel. Les éclipses, c'est souvent des moments de changement inattendu, de disruption soudaine. Il y a souvent des révélations importantes qui se présentent dans notre vie. C'est comme si on faisait un 180 degrés, comme s'il y avait un grand revirement de situation. Je dis souvent que c'est comme si on tournait la page vers un nouveau chapitre de notre vie. Puis une éclipse lunaire, c'est un point de culmination, c'est un moment de révélation, c'est la fin d'un chapitre. La fin d'un chapitre qui s'est entamé lors de la dernière éclipse solaire en balance, le 14 octobre 2023. Et les dernières éclipses qui ont eu lieu sur l'axe Bélier-Balance ont eu lieu entre 2013 et 2015. C'est donc possible qu'il y ait des dynamiques similaires qui se présentent à nouveau dans notre vie sous différentes formes. En conjonction avec le nœud sud en balance, cette éclipse lunaire-là, ça va être un moment où est-ce qu'on va vouloir laisser aller des relations peut-être, ou laisser aller des dynamiques qui touchent une recherche d'équilibre constante, vouloir plaire aux autres à tout prix, avoir tendance à éviter le conflit ou chercher l'harmonie absolue, ne pas oser s'affirmer, être incertain dans ses décisions. Puis c'est à noter que cette éclipse lunaire-là en balance va être suivie d'une éclipse solaire en Bélier, qui va être le début d'un nouveau chapitre dans notre vie et qui va avoir lieu le 8 avril prochain. On va en parler dans la prochaine chronique d'astrologie avec moi. Nous sommes de retour à Astromag, alors nous continuons maintenant avec le cancer. Alors donc, signe favorisé, puisqu'on vient de dire justement qu'on a une pleine lune cette semaine. Alors le cancer, il est très lunaire, c'est son ami. Alors la pleine lune se fait dans votre maison 4, les cancers ascendants cancer, la maison de la famille, du foyer et des origines. Elle se fait en bel aspect de la vie. Certains cancers ascendants cancer, vous allez peut-être avoir à régler une succession ou de l'immobilier. En tout cas, on parle d'argent, il y a presque pas mal autour de vous autres, c'est sûr. Il y a un quinconce avec la mois planétaire Jupiter-Uranus dans leur maison 11. Alors il y a des bris de contrat, des ruptures possiblement de relations sociales professionnelles, oui. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus, mes amis, parce que Mars est en poisson en eau. Je reçois tout ça. Et vous avez Vénus-Saturn dans votre belle maison 9 aussi. Donc, qu'est-ce qui est bon cette semaine, par exemple, un cancer, les signes d'eau, ils sont capables de s'introvertir. Ils embarquent pas dans ça, ils se retirent. Alors donc, comme le taureau, vous allez un petit peu prendre un temps d'arrêt, vous allez vous retirer un petit peu plus pour faire le plein et le point, c'est parfait. Alors la pleine lune, vu qu'elle est en signe d'air, elle affecte moins les signes d'eau. Mais c'est les gens, si vous avez des gens chez vous, au niveau familial, vous voyez, qui sont dans des signes d'air, c'est eux qui vont être touchés. Puis le bélier aussi, les signes de feu. Alors on parle pleine lune qui est affectée, bélier, capricorne, cancer, et bien sûr, balance. Alors donc, si vous avez des gens autour de vous autres de ces signes-là, vous allez être capables de tempérer tout ça. Avis aux intéressés. Ça touche beaucoup de signes. De gens, c'est sûr, ça touche au moins quatre signes tout le temps. Merci Marie-Claude, on poursuit avec le lion. Alors cher lion, vous êtes un signe de feu, la pleine lune se fait dans votre maison 3, la maison des frères, des sœurs, du quotidien de vie, des déplacements de chaque jour, la vie quotidienne. Alors c'est une pleine lune qui va venir un petit peu déranger les gens. Votre horaire, si vous voulez, votre agenda. Elle fait un quinconce à votre maison 10 en plus. Alors vous allez peut-être avoir des, je dirais, Uranus, c'est des coupures, j'ai un rendez-vous, le rendez-vous s'annule. Alors ça va être un réaménagement important à faire. Elle se fait aussi, vous avez par contre, heureusement, vous êtes un signe de feu, Mercure est en bélier. Mercure en bélier va vous aider. Vous allez prendre des décisions rapides, drastiques. Il faut que quelqu'un décide quelque chose à un moment donné. Alors heureusement que Mercure, qui est dans un signe de feu, il est rapide, il est direct. C'est un Mercure qui se dit, regarde, on fait ce qu'on peut au moment où on se parle. Un petit peu comme on fait aujourd'hui à l'émission, parce que le temps est très compté. Alors Mercure en bélier, 9, il fait quand même un bel aspect, mais plutôt en 7. Lion, cher Lion, vous allez aimer être entouré, avoir une bonne équipe de travail, parce que c'est eux qui vont vous aider à passer au travers de la semaine. Alors c'est plutôt la pleine lune en trois, bien c'est sûr que quelqu'un de votre entourage, ça peut être de votre famille, qui va vous demander énormément de temps ces temps-ci, et puis ça brise un peu un horaire. Quand quelqu'un arrive à la dernière minute, alors on sent un petit peu Mars qui est en poisson en plus, on reçoit tout seul, on n'a pas trop de contrôle là-dedans. Alors il faut faire, il faut s'ajuster comme on peut, cher Lion. On poursuit avec la Vierge. La Vierge, bien la pleine lune, elle va tout nous affecter, tout le monde, d'ailleurs vous avez vu avec ce que Maud nous a parlé tout à l'heure, la pleine lune, elle se fait dans votre maison 2, vous autres, le côté financier, argent qui m'est dû ou autre, puis elle fait un esprit avec ma maison de travail, la 6. Alors j'ai un quinconce dans ma maison 9, mais Mercure est dans ma 8. Alors beaucoup de Vierge se fait dans la Vierge, vous allez parler d'argent, d'argent, discussion, Pluton en 6 au niveau du travail, la pleine lune, vous savez, elle est en balance. Est-ce que vous pensez que les gens vont savoir ce qu'ils veulent ces temps-ci? Balance, ça balance, tantôt oui, tantôt non, tantôt peut-être. Alors chère Vierge, je vais vous aller vouloir vous autres savoir ce que vous allez, surtout sur le plan financier, matériel. J'en suis rendu où, je fais quoi avec ça? Alors ça va jouer un petit peu sur l'énerve de votre maître Mercure en Bélier, par exemple, enfin vous allez savoir, Mercure en Bélier, je vais dire ce que je pense. Mercure en Bélier, ça va être direct, vous allez savoir ce que je suis rendu puis ce que je veux. Alors bravo, chère Vierge. Puis la maison Vierge, c'est l'argent qui m'est dû. Alors donc, à un moment donné, j'ai besoin de recevoir ce qu'il me doit, ce que la vie me doit. Et Vénus, Saturne, Neptune qui est dans votre belle maison 7, c'est l'autre ou les autres dans votre vie affective, amoureuse ou personnelle qui vont avoir la solution. Alors chère Vierge, dans la Vierge, on va être logique, rationnelle, posée, mais la 7, c'est les autres qui viennent toutes interférer mon horaire. Donc, soyons à l'écoute. Oui, c'est bien dit. Ça brasse cette semaine. Ça va bouger, c'est intense, très intense. Oui, merci Marie-Claude. Alors, on poursuit pour une courte pause puis au retour, on continue avec les balances. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. On poursuit maintenant avec les balances. Alors, les balances, c'est le signe de la semaine parce que la pleine lune se fait chez eux. Alors, pleine lune en balance le 25 de mars, on disait ça. Pleine lune en bel aspect de Pluton dans votre belle maison 5. Alors, on pourrait avoir de la chance au hasard de l'auterie. La 5, c'est quand même ça. La 5, c'est la vie, relation affective, amoureuse mais filiale surtout. Donc, c'est bien. Alors, puis une balance, ça l'aime, la paix, l'harmonie. Alors, c'est une semaine probablement avec un mars en poisson. C'est une médiatrice par excellence, la balance. Alors, donc, si vous voudriez avoir une discussion avec des gens, rallier les troupes, comme on dit ensemble. La pleine lune, ça va bien pour vous autres, les balances. Ça l'emballe. Votre maître, Vénus, est avec Septurne-Neptune, avec Mars qui est là-dedans. Alors, j'espère qu'il y aura des médiateurs dans le monde parce qu'on en a besoin. Alors, des trêves qu'on appelle, ça pourrait se faire cette semaine avec ça parce que l'ama planétaire en poisson, c'est les aidants. C'est vraiment le peuple qui est massacré. Alors, dans la balance, eux autres, on va chercher tout simplement que c'est au niveau du travail que ça se passe. Les gens que vous aimez, le partenariat au niveau professionnel de travail. Si j'ai des balances qui travaillaient surtout dans le domaine, je dirais, hospitalier, aidante. Alors, c'est sûr qu'on est très, très occupés, mais ça fonctionne bien. Puis l'ama planétaire que vous avez dans votre belle maison 8, bien, c'est l'argent qui m'est dû. Alors, les restructurations financières importantes. Alors, donc, puis l'amour est au rendez-vous, il ne faut pas gêner. Puis vous avez Vénus, Saturne, Neptune au rendez-vous. Donc, belle vie amoureuse pour certaines balances. Alors, la pleine lune, l'éclipse, c'est pas trop sévère pour nos balances, hein? Bravo. Alors, au moins, il y en a un... C'est des chanceux. Donc, profitez-en. Une pleine lune, c'est un aboutissement important de médiation ou d'échange, de partenariat. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec le scorpion. Bon, les scorpions, vous autres, la pleine lune, c'est pas dans votre secteur 12. Le secteur 12, c'est vraiment, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Mais le secteur 12 aussi, ça peut être des problèmes de santé, des ennuis. Est-ce que j'ai des gens autour de moi qui allaient plus ou moins bien avec une pleine lune en balance comme je l'ai présentement? Et heureusement, vous avez Saturne, Neptune, là-dedans. Lentement, mais sûrement, on se refait, on fait nos forces. Les gens qui sont autour de vous, parce que de la dose, ça reste que j'ai besoin de prendre soin de moi parce qu'ils ont plus ton, eux autres, carré là-dedans, quinconce, devrais-je dire. Mais vu que c'est de la sept... Je pense que certains scorpions, vous avez vraiment, vous êtes malmenés par votre entourage en ce sens que les gens que vous aimez. Il y a peut-être de la maladie autour de vous autres beaucoup. Avec un quinconce, j'ai des grosses décisions à prendre sur le plan matériel, physique. Qu'est-ce que je fais avec ça? Une pleine lune en dose, ça, c'est un... Pourtant, aussi, ça peut être personnel, vous autres-mêmes. Alors, une pleine lune en dose, il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je pense à moi en priorité. Alors, comme la planétaire est en poisson, quand même, en signe d'eau avec eux, la vie amoureuse, venir sur la tournée, c'est quand même pas tout négatif. Pour nos scorpions qui être seuls, il y a des belles rencontres amoureuses intéressantes. Mon facing s'est déjà terminé pour le scorpion. Mais on en reparlera un peu plus tard, mais ça augure quand même assez bien pour la vie amoureuse, au moins. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec le sagittaire. Le sagittaire, la pleine lune, ça fait dans votre belle maison 11, les contacts professionnels de travail, en aspect de la 3, les démarches, les pourparlers, les communications. Alors, donc, c'est bon. Les papiers que je chigne, c'est intéressant. Elle se fait quand même, vous avez quand même un quinconge, Jupiter-Uranus en 6. Au niveau professionnel de travail, ça ne va pas toujours comme on voudrait. Jupiter-Uranus en taureau, on est, je dirais, tout le monde, à quelque part, on dépend de la situation économique extérieure, des décisions extérieures d'autorité. Alors, cher sagittaire, qui aimez gérer vos choses, puis vous aimez aller assez rapidement, vous êtes ralenti beaucoup. Vous avez Mars, Saturne, Vénus en poisson, en 4. Il y a un grand ralentissement. Mais encouragez-vous parce que prenez le temps avec la maison 4, c'est ma vie familiale privée. Donc, si au niveau professionnel de travail, il y a des blocages pour X raisons, mais ce n'est pas vous qui êtes en cause, alors retournez chez vous, profitez des gens que vous aimez. Vénus, Saturne en poisson, j'ai besoin de me retrouver avec peu de personnes, mais de qualité. Et amoureusement parlant, pourquoi pas se retrouver quand on peut le faire? Puis les célibataires, à quelque part, je dirais, avec la maison 4, vous savez, vous avez besoin de votre solitude à quelque part pour être capable de repartir. Mais Mercure est en bélier. Mercure en bélier, habituellement, apporte des solutions, mais pas tout à fait tout de suite. C'est de la fameuse pleine lune qui vient tout interférer là-dessus. Mais ça dure quoi? Un impact d'une semaine, une semaine et demie. Alors, on va pouvoir être capable de se dégager. Elle a de l'influence, cette pleine lune-là. J'espère. Pleine lune, la lune est forte avec nous. Oui, c'est ça, on la ressent. Merci, Marie-Claude. Alors, on s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec le Capricorne. Nous sommes de retour à Astromag, alors on poursuit maintenant avec le Capricorne. Alors, chère Capricorne, la plénude se fait dans votre secteur 10 de carrière professionnelle. Alors, c'est sûr que c'est une semaine qui va jouer là-dessus. La plénude met vraiment le focus là-dessus. Elle fait un bel aspect de la 2, donc le côté financier et les structures financières sont quand même intéressantes, mais elle fait un quinconce à votre maison 5, Jupiter-Uranus. Alors, les imprévus, les changements un petit peu de réorientation, ça va avoir lieu au niveau de votre maison 5, la vie amoureuse ou une relation sociale amicale. Donc, je ne suis pas sûre même en pleine lune que vous allez être très, très chanceux aux gains hors loterie, Uranus en 5. Vous allez peut-être jouer pas mal plus pour ce que vous gagnez. L'âme planétaire, Vénus-Saturne dans votre belle maison 3, par exemple, vous êtes bien entouré, aimé, apprécié. À la 3, c'est nos gens que l'on aime bien. Alors, l'âme planétaire qu'elle se fait dans notre belle maison 3, il y a des signatures de contrats, mais je dirais plutôt que c'est des pourparlers. On ne signe rien parce Mercure est embellé, il fait un carré à leur soleil. Alors, donc, on ne signe rien cette semaine en pleine lune, s'il vous plaît, abstenez-vous parce que les gens vont trop changer d'idée. Alors, prenez rien d'acquis cette semaine que ce que les gens vont vous dire parce que ça risque de changer énormément d'ici la prochaine quinzaine. On est averti, au moins. On est averti. Alors, on poursuit maintenant avec le verso. Verso, la pleine lune en neuf, donc quinconce en quatre, un signe qui aurait intérêt justement avec Uranus, bien sûr, qui est dans votre maison 4. Vous autres, les verso, sauf dans le verso, vous avez peut-être intérêt à être prudent si vous vous déplacez, vous partez en voyage parce qu'Uranus en taureau, Jupiter en taureau, il peut y avoir des changements à la dernière minute. Rien de grave, mais des changements d'horaire, ça peut exister. OK? L'âme planétaire, elle en plus est en Venus, Saturne, Neptune dans votre belle maison 2. En bel aspect, Uranus, Jupiter en quatre, donc le côté financier est intéressant quand même. Si j'ai des verso, son enverso qui avaient intérêt à faire des achats immobiliers ou autres, bien, ça peut changer. Décidez ce que vous voulez, sachez ce que vous voulez vous autres, là. Parce que, mettons, je décide de vouloir, je mets mon condo en vente, je pense, je me dis, ah, ça peut aller bien plus vite que vous pensez. Alors, si j'étais, vous autres, les verso, son enverso, dans vos décisions, sachez prévoir, ça peut aller très, très, très vite. Alors, ça peut sortir un petit peu de votre zone de confort, surtout le Saturnien. Alors, à vous vous intéressiez, la pleine lune, par contre, la pleine lune, à mer en grand jour, vous avez Pluton chez vous autres, là. Alors, cher verso, son enverso, beaucoup de choses sont en train de se transformer dans leur vie, lentement, mais sûrement. Merci, Marie-Claude. Alors, on termine avec les poissons. Alors, poissons, bien, c'est sûr, vous avez un signe important, vous avez Vénus, Saturne, Neptune chez vous, en asmo planétaire avec Jupiter, Uranus dans la 3. Alors, les poissons, dans les poissons, il y a une belle sagesse intérieure. La 3, c'est les déplacements, les signatures de contrôle et pour parler, c'est le temps, là, de faire vos démarches, vos demandes, devrais-je dire. La pleine lune, la soit dans votre belle maison 8, l'argent qui m'est dû, bon, alors, la 8 aussi, c'est l'argent qui m'arrive par l'autre conjoint, mais comme il y a un quinconce, si vous êtes en couple, cher poisson, c'est dans la poisson, je ne pense pas que vous allez vous rendre très, très riche par l'associé ou la conjointe. Alors, cher poisson, vous n'avez rien d'intérêt, peut-être, d'entrer là-dedans, c'est comme si on subit beaucoup des choses. Alors, pleine lune, en balance, n'oubliez pas plus que la pleine lune en balance, c'est le côté juridique. La balance, c'est le signe par excellence, notaire ou autre. Alors, donc, les poissons, c'est dans poisson, avec votre amour planétaire dans la 3, vous n'auriez intéressé, intérêt, devrais-je dire, à vous occuper de vos choses ou d'aller voir quelqu'un qui saurait vous conseiller un peu mieux que cela au niveau de votre situation matérielle financière. Vous avez Pluton en 12, il faut s'asseoir vraiment puis voir les choses telles qu'elles sont présentement. Grosse semaine pour plusieurs signes avec Claude. Énorme, énorme, énorme. C'est ça, un éclipse. C'est ça, un éclipse. Elle est très, très psychologique. Alors, ça joue beaucoup sur le moral et le côté émotionnel et psychique des gens. C'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Nous vous souhaitons une excellente semaine puis on se retrouve samedi prochain pour d'autres prévisions astrologiques. Sous-titrage ST' 501 pour d'autres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501